Sous-titrage ST' 501 Du lundi au vendredi Priez sans cesse Du lundi au vendredi A partir de 5h30 Priez sans cesse Dévanse l'aurore Et prends possession de ta journée Maintenant je suis sauvée Bonjour très chers amis C'est avec un réel plaisir que je vous le trouve C'est une grâce pour notre vie La vie que le Seigneur a bien voulu nous donner Encore aujourd'hui et nous sommes très heureux Très très heureux parce que les anges du Seigneur C'est un café autour de nous et le Seigneur a tenu Sa promesse de nous protéger et nous sommes là Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire Il est 6h30 au Gabon et au Cameroun J'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce Notre Seigneur Jésus Christ et je veux particulièrement Saluer ce qui est dans mon coeur Nos frères de Madagascar C'est un pays que j'aime bien et que je voudrais Bien visiter et donc ne vous moquez plus de moi Mais donnez moi des billets d'avion pour que je puisse y aller Tout simplement parce que C'est un pays dans lequel je veux partager Nous voulons partager la communion divine La communion du Saint-Esprit avec les frères qui vivent Nous allons baisser la tête de prier Le Seigneur nous dit merci pour la grâce Que nous avons donné la vie ensemble Ô Seigneur, nous voulons que lui Que nous avons grâce, je te dis merci Ma vie que tu nous a donné Seigneur Je te ai foutu de ton Red Tu as fait bours, mon Seigneur La laição, ma vieあり Nessé Le Seigneur, la façade La toute la alliance Parce que Está me résLu sur Toi, qui me plaine La toute la année Que nous aiku Seigneur Oui Tu as fait bours Nessé Oui Ce leather Tu a Grow Lu Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 C'est quelque chose d'extraordinaire, en ce sens qu'à partir de la foi, tu peux concevoir un avenir glorieux, tu peux concevoir une guérison. Alex, on te sait ça. Et c'est dit en elle-même, et quand on vous suit dans la lecture, Jésus aussi se dit en lui-même que quelqu'un l'a touché. Il faut remarquer très bien, c'était un langage utile, il n'y avait pas de touché, il n'y avait pas de contact physique, mais tel même, à lui-même, il y a eu une connexion spirituelle. Donc, Jésus-Christ était parmi les gens, mais il attendait quelqu'un qui comprenait le langage de la foi, qui consiste à déranger le ciel spirituellement avant de l'implementer physiquement. Cette femme avait déjà vu la révélation, et donc elle ne s'est pas déranger à ceux qui souhaitaient la foi, et ceux qui pouvaient seulement bénéficier du Père, pour transformer et multiplier par Jésus. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont mangé, bien sûr, même quand il s'agit d'un genre sérieux, il faut faire appel au sommateur, ça prend la foi. Cette femme, elle n'a pas marché sur ses pieds, mais elle s'est déplacée sur ses genoux, c'est le moment de la prière. Je disais, la foi dernière, que plus on marche sur ses genoux, plus on se rapproche de Dieu. La tristesse s'écoute, et on a accès au trompe de Dieu pour atteindre les objets différents, que nous sommes fixés par la foi. Elle a été guérée. Jésus dit, quelqu'un m'a touché, mais les apportes ne font pas compagnie, ils ne font pas. Comment est-ce que tu as une foule même lorsqu'il te presse ? Et tu dis dans la foule là, que quelqu'un t'a touché, tu n'es pas en train de dire, que tu dois être sélectionné. La foule ne doit pas t'être défiancée, mais toi, tu dois impacter la foule par l'agissement que tu dois dire de ta foi. Nous sommes tous à l'église, comme le pasteur parle, nous répondons tous à l'église, mais chacun a une compréhension qui est différente de l'autre. Et chacun doit sortir de cet enseignement ou de l'église, de l'église, de la compréhension, de la convention, avec quelque chose qui va changer sa identité. Et cette femme n'a pas connu le protocole, mais elle a créé son propre protocole, en ce sens que Jésus a été arrêté net. Et Jésus s'est l'adressé à la foule en disant que quelque chose s'est passé. Voilà, ça veut dire que, quelquefois, je me pose des questions, il y a des gens qui disent, vous serez bénis, est-ce qu'on doit faire quelque chose pour atteindre la bénédiction, on doit attendre la bénédiction, on fait la bénédiction. La bénédiction, cette bénédiction-là, on en tient le résultat que lorsqu'on a posé un arbre. Ah, d'accord. Cette femme a été béni, donc elle a forcé sa destinée à elle, elle vient d'être béni parce qu'elle a conçu le résultat de sa bénédiction que Jésus-Christ aurait prononcé quelque part parce qu'elle a entendu parler de Jésus et de tout ce qu'il faisait avant qu'il arrive dans son milieu, dans sa ville. Et donc, elle est allée avec ce qu'elle avait. Comme Dieu pouvait dire à Gédéon, dans ce de l'éternel, va avec cette force que tu as aidée pour mon peuple. Elle était déjà équipée à me mutiller pour aller délivrer son peuple qui commence par elle-même. Alors, papa, comment est-ce qu'on peut forcer sa destinée? On peut forcer sa destinée en brisant le protocole. Le protocole ici, c'est que personne ne pouvait toujours être sous son intervention. Le protocole ici, c'est qu'une femme à l'éternel de sang, ne pouvait pas se déplacer dans une foule, c'est parce qu'elle était considérée comme souillée. Donc, le protocole ici, c'est essentiellement un obstacle à la bénédiction de cette femme. Alors qu'elle met en soi, son propre commande, c'est parce qu'elle est embêtée d'amour. En allant à genoux, qui symbolise qu'elle s'est humiliée, elle s'est abaissée et qu'elle est en train de chercher à atteindre son objectif. En tout cas, seulement le bord du vêtement, même pas sa peau. Parce que le vêtement contient quelque chose et nous, nous le savons, dans le cadre d'Élie et Élysée. Donc, le vêtement russe, c'est un droit, c'est qu'elle cherche, mais dans le cadre d'Élie et Élysée, qu'est-ce qui peut représenter un protocole d'Élie et c'est là ? À l'apprécier pour pouvoir atteindre l'obligation. Donc, la plupart de nos critères dans nos églises attendent pour leur donner des étiquettes. Bien qu'ils aient entendu la parole de Dieu, ils attendent quand même des conseils particuliers avant d'agir. Ce sont des gens qui, selon moi, n'ont pas encore compris ce que c'est que la foi. Parce que la foi est individuelle comme le salut. Il n'y a pas que le salut qui soit individuel et personnel. La foi est aussi individuelle et personnelle. C'est à chacun de manoeuvrer selon sa propre foi, comme il est écrit, le juste vivra par sa foi et non selon la foi de son pasteur. Alléluia ! Alors, quand vous êtes un juste homme, sachez prendre vos responsabilités, parce que le contenu de la Bible, c'est à vous lever un jour, à vous réveiller et à décider de votre propre avenir. Alléluia ! Votre destiné est à votre décision. Yes, j'aime bien cette phrase. Votre destiné est à votre décision. Parce que si vous ne décidez rien, il y a de ce qui est. C'est bon, vous allez dépasser et dépasser. Souvent, je dis aux gens, dans un agace simple, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir, venir et à gris, parce que tu n'as rien fait de ta vie. Alors, chef, pour ne pas mourir, venir et à gris et dépasser d'une manière catastrophique, il faut se lever. Il faut se lever parce que, selon ce que l'on va dire, il dit, quelles que soient toutes les paroles que vous en prenez, c'est sûr que tu ne fais rien. Tu ne veux pas mourir. Alors, c'est le temps pour te lever. La Bible qui t'aile va, lève-toi et sois éclairé, car ta Bible n'y arrive. C'est-à-dire qu'il y a toujours une action dans laquelle il s'engage pour pouvoir aller à la rencontre de l'éducation. Alors, chef, tu vas marquer cette 30 secondes de souffrance, réfléchir. Et avant qu'on plie, tu vas penser à quelle ou à quelle action tu dois faire venir. Parce que c'est pour toi que cette parole est venue, tu dois te lever, tu dois forcer tes peurs et tes trépasses. Tes peurs et tes trépasses. Nous allons prier. Aujourd'hui, comme je dis à certaines personnes, nous allons prier pour les personnes qui n'en font pas. J'ai eu quelques noms ici, encore partout, dans toutes les cités. Il y a des gens qui nous ont appelé de la Côte d'Ivoire, de Casaville, du Gabon, du Cameroun, du Tchad même, pour nous dire, criez pour nous parce qu'on n'arrive pas à enfanter. Tu vas forcer ta question. Tu vas faire une action qui va changer les choses. Je voudrais que, pendant que nous serons tenus priés, tu regardes dans ton esprit et que tu écoutes le Seigneur, et que tu te dises ce que tu dois faire, tu es besoin d'une action forcée, une action que peut-être n'a jamais faite, une action devant laquelle se trouvent des barrières. Et tu vas dire, Seigneur, je veux la vivre, c'est la peine de ma destinée. Parce que comme on l'a dit au début, tu te prends pour penser. Mais c'est aussi que tu touches, que tu chevras se passer. Tu vas mettre la main sur tes entrailles. Ça ne veut pas que tu pries pour un mal devant comme le colopatiste. Ça veut prier pour que tu vives pour la féminité. Et tu mettra ta main sur ton ventre, et tu vas pouvoir te déclarer une parole. Tu vas te déclarer une parole qui va aller jusqu'à toi, parce que le Seigneur envoie sa parole pour te guérir. Allez jusqu'à toi, changez ta destinée. Priez ensemble, priez ensemble. Priez ensemble. Sous-titrage ST' 501 C'est possible au nom de Jésus-Christ. C'est possible au nom de Jésus-Christ. C'est possible. 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 avec le rév generated results avec le révérend Guédé Rémi et la chante Guédé Chalotte pour participer à cette communion divine. Parce que ne faisons pas une émission, nous faisons un programme de prière. Que Dieu bénisse et levez-vous. Et le Seigneur vous accompagnera dans votre marche. A bientôt. Au Nouveau. Priez sans cesse. C'est votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bon Secours Bénité béni. Honnente du compte au cible de Dieu, Êtes-vous malade ? Avez-vous un blocage quelconque ? Votre vie est-elle menacée ? Sentez-vous des oppressions ? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie ? Réjoignez cette chaîne de prière chaque matin du lundi au vendredi. Priez sans cesse, priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse, dévente l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvée.